Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes Exebus et nous voilà parti dans la prairie des chasseurs. On va essayer de se farcir cette mission sans se faire surprendre cette fois-ci. Allez c'est parti. Ici, alors toi en haut, toi ici, toi là, toi par là, normalement la patrouille ça suffira, toi la patrouille ça va être ici, et toi la patrouille. Ça va être par là, ça va être ici même, on va commencer, là là, là normalement elle a la portée pour tout se vérifier. Ok, on a un peu de thune qui est tombée, on va devoir attendre un peu pour avoir la cirie, le prochain cycle normalement. Ça va nous permettre de commencer à valider des choses intéressantes. Alors 18, 19, 20. Je pense que ça peut être intéressant qu'on parte sur un petit 18 ici, un 20 là. Et en thune, on n'a plus rien, on n'a plus rien, c'est super. Ça pourrait peut-être valoir le coup, on est juste à côté du bord de la map à droite comme à gauche. On pourrait qu'on valide une moitié de carte qui n'est plus rien en dessous de nous et comme ça on se développe dans ce sens là. Je pense quand même que la stratégie que j'ai adoptée la dernière fois n'était pas forcément déconnante. On va voir ça. 14 heures, le prochain train. Yes. Hop, hop. On est qu'un tir à trois, c'est pas mal. Voilà. Là, on se développe. Là, on a un peu de pop. Prochain train à 9 heures, ça nous permettra d'augmenter draciquement les revenus. On va passer à 300 normalement sur le prochain cycle financier. On patiente, ça monte petit à petit. On surveille la map, on voit en bas avec les courses. On peut voir s'il y a des zonzons qui passent ou pas. Alors là, on est à 16 de bois, c'est parfait. On va continuer avec la bouffe. La bouffe. On va faire une petite bobine Tesla en bas là, je pense. Parfait. On passait quasiment à 300 par tour en or. Ça, ça fait du bien. On va peut-être essayer de se verrouiller ce périmètre là. Il y a quelques arbres, ça peut être jouable. Au moins pour ralentir les zombies et éviter les infections trop rapides. Là, on fait un trou ici. On ira jusqu'à celui-là. Ça peut être jouable. On va faire ça là. Parce qu'au final, on s'est quand même bien fait surprendre. On va en mettre en bas de la nourriture. Sur ce petit bout de forêt. Sur ce lopin de terre. Là, on est pas mal. Une nouvelle série. On va partir là-dessus. On va se faire au moins un périmètre défendable facilement. Après, on va commencer à chercher l'expansion avec le périmètre défendu par les rangers. On mettra les soldats à l'extérieur. Là, on devrait le faire. On a un peu de thune qui tombe. Il va nous falloir une bobine ici. Voilà, c'est ça. Peut-être même plus basse. Ouais. Là, on est vraiment bien normalement. On a la bouffe qu'augmente. Petit à petit. Attention. Building completed. La série tourne. Donc, on va être à 29. Ça, c'est bien. Ok. On n'a plus d'énergie. On n'a plus du tout d'énergie. Attention. Building completed. Et lui va patrouiller jusqu'ici. Attention. Building completed. Hop. L'énergie qui nous manquait. On va la faire venir ici. Ça, c'est parfait. Avec cette énergie-là, on fait la carrière de pierre avec la carrière de pierre. On fait la caserne. On va essayer de valider un peu de minerai de fer et on va commencer une fois qu'on a ça qui va tourner. On va essayer juste de fermer un premier périmètre histoire que la base ne se fasse pas attaquer trop trop vite non plus. Et qu'on ne se fasse pas surprendre comme la dernière partie. Je me suis fait surprendre comme un bleu. Et au moins, ça permet de se faire remettre à sa place. Alors. On va voir. On a les ressources qui commencent à monter petit à petit. La carrière de pierre. On est bon. Il va nous manquer donc 20 pierres. Ok. On sait qu'il y a de la pierre en bas. C'est chaud. Là, ça va être un peu trop chaud pour se l'attendre, je pense. Yes. De l'or. On va pouvoir se rapprocher de la mine de fer. C'est ce qu'il faut. Voilà ça. Là, on est bon. Peut-être plus comme ça, histoire de se faire la ligne de défense. On va peut-être commencer à se prémunir. Voilà, ça ne passera pas. Trop de courbe. Je n'arrive pas à trouver un bon placement. Celui-là à la rigueur. On va être obligé de mettre une autre bobine, ça veut dire. Allez, c'est parti. On récolte de la ferraille. Là, par exemple, c'est un point faible dans ma zone. La pierre va commencer à s'accumuler. On continue à faire des habitations. Hop. Ok, la carrière est faite. Il manque que la pierre. Deux cycles. Et on est bon. Building completed. On est à combien ? 90 en pop. On va commencer à faire nos premiers soldats. Il n'y a plus de bouffe. Il n'y a plus de bouffe du tout. On va faire des petits pôles comme ça. On va augmenter un peu le potentiel. 15 en pierre. Allez, encore un petit coup là. On n'est pas loin. Et après, on pourra même arrêter la carrière de pierre en fin de compte. À moins qu'on veuille construire une deuxième caserne. On n'a pas d'autre bâtiment qui requiert de la pierre. Donc, c'est vraiment ponctuel l'usage qu'on en fait. Hop. Là, on a de quoi faire la défense. Là, on a de quoi faire quasiment de la défense. Là, on peut. Et vu qu'on peut, on fait. Je ne peux pas dans ce sens. T'es sérieux ? On va être obligé de taper où ? Ici. Bon, on va faire ça. On est en diagonale. Ça passe. Là, ça ne passe pas par contre. Hop. On vient ici. Et on patrouille jusque là. Là, on est bon. On a notre pierre qui est accumulée. On peut mettre le bâtiment en peau si on le souhaite. C'est parti. Hop là. Ici, on verrouille. Et on a déjà plus de bois. Bon, ça, ça va revenir assez rapidement. Je ne m'en fais pas trop. Ok. Là, on est censé être bon. On va juste laisser un passage sur le fer. Ce n'est pas trop grave si on ne verrouille pas complètement le périmètre, je pense. Ce sera quand même défendable. Voilà. Ça suffira. La diagonale est validée, normalement. Ouais. La diagonale est validée, donc ils ne pourront pas passer. Il faudrait peut-être que je verrouille un petit peu devant à la rigueur. À la rigueur. Mais ce n'est pas forcément nécessaire. Parfait. Là, ça va être mieux. On va faire un petit quartier à côté de la caserne. Le quartier des soldats. Ok. Premier soldat de fait. On a moins à en nourriture. Le fait de construire les murailles, comme ça, on diminue notre potentiel de nourriture. Alors, petite cabane de chasse ici, ça ferait combien ? 15. Parfait. Allez. Bien aider ton copain. Si on élimine déjà ceux-là, ça va nous permettre d'être plus coolos. Parce qu'on pourra peut-être fermer jusqu'en bordure de cartes quasiment. Hop. Hop. Là, on est fermé. Là, on a plus de bois. La cabane de chasse est faite. Le train est là. Mince. On va peut-être pas. Là, on va pas avoir le temps d'ouvrir. Parfait. Et ça repart. Ok. On a plus de nourriture. On va faire qu'on continue. On a plein de bois. On a une petite faiblesse dans la défense ici, mais je pense que ça va être défendable quand même. Une bobine tesla par là. Voilà, c'est ça. On aura au moins le périmètre qui sera quasiment fermé à part ici et ici, mais là on a quand même des soldats qui traînent dans le coin. On va voir qu'on augmente aussi le potentiel en bouffe. Ça va être toujours ça de pris. Allez, c'est parti. Elle attaque les garçons. Les premiers runners. Ok, l'antenne tesla est faite. On continue. Ça passe. On a 8 en bouffe, on peut faire jusqu'à 8 soldats si on a les ressources. On peut en faire 4 de plus, c'est déjà pas mal. Un peu plus de nourriture, ça serait faisable ou pas les garçons ? Non. On a un petit 14 par ici qui est intéressant à prendre je pense. Ça sera suffisant. On va essayer de drainer ce secteur là de la carte. Une fois que ça sera tari, on va aller vers le bas plus tôt. T'es prêt, tu vas y rejoindre tes copains. T'es prêt, tu vas y rejoindre tes copains. Sinon cette cabane aurait été sûrement touchée. Et ça serait gênant. Allez, avec tes copains. Ici. Il va nous falloir de l'énergie, 301 bientôt. Vas-y, pète celui-là. Ok, parfait. On en a 5 sur le terrain. Je pense que c'est amplement suffisant. Ouais, on est en plein bordure de cartes là. On va commencer à descendre. Gentiment. Tac. Avec tes petits copains. On soigne au fur à mesure. On va essayer de voir pour peut-être valider une autre partie de cartes. Il faut qu'on continue l'expansion de toute façon. C'est important. 5 en bouffe. 1 en bouffe. On est full. Donc là, il va falloir qu'on arrive à s'étendre rapidement. Là, je pense que ça serait pas mal. On a les tentes qui ont été faites. Ouais, ça permet vraiment de... Le périmètre là, ça permet de soulager comme la pression un petit peu. On va aller jusque là. Parfait. Un nouveau quartier d'habitation. Ce ranger est devenu obsolète. Normalement la patrouille, maintenant on va se faire de là à de là-bas. On sera pas mal. Alors, la bouffe. On a un petit 12-13 ici. On va essayer de se diriger vraiment dans le coin de la carte. On va en drainer un petit peu. On a quelques soldats en plus. On va juste les mettre ici au cas où. Ça va nous faire notre base de repli. Les autres, on va les laisser avancer tranquillement. Electricité. Voilà, c'est ça. Electricité et bouffe. On va t'en prendre le bloc de nerf. Voilà. Ok, c'est bon. D'un point de vue de PV, on s'en sort pas trop trop mal. On va juste se reculer un petit peu. On les regroupe. Voilà. On peut voir que les zombies arrivent à peine à aller au contact. Hop. Il est plus fort. Hop. On va faire quelques maisons. Sorry sir. I was cleaning my weapon. Understood. Let's get them. Ready and waiting. Come on, hoarding for duty. Attention. Building completed. Ok. On est en bout de carte. On va pouvoir descendre tranquillement. Continue avec les bobines Tesla. On a 17 ici. Faut 4 là pour couvrir. Parce que bon, on a quand même un gros trou dans notre base. Mais on commence à clean un petit peu tout ça. Ok, on se fait attaquer au nord. Il y en a deux ici quand même. Ouais, on devrait avoir le temps de les gérer normalement. Attention. Attention. Building completed. Quand même. Plus de deux ça pourrait devenir problématique. Attention. Building completed. Dernière flèche. Allez, boum, c'est parti. Ok. Ok, on a ça qui est prêt. On va aller jusqu'ici. On va faire un cordon. Oui. Bien sûr, mon commander. Prêt et attendre. Est-ce que vous êtes sûr ? La bouffe a bien augmenté. Si ça a bien augmenté, on peut augmenter la pop. On va être bon. Là, on peut se rendre compte qu'on vient de diminuer la nourriture. A force de mettre des habitations, c'est le problème. C'est qu'on empiète sur les terres fertiles. Et ça nous bouffe de la place pour la nourriture potentiellement. Hop. Là, on est bon. Ça nous permet de faire un retour du droit en défense. Voilà, c'est ça. On se redéploie un petit peu. On va fermer ici en bas. Voilà, c'est ça. Là, on est bon. Donc gentiment, on se redéploie en bas. Le but, ça va être de fermer tout ça. Allez, dépêche-toi de finir ça. On ferme là. Voilà. Ok. On a fermé à droite. On se redéploie à gauche. Allez, Zou. Toi, tu continues à courir, mais tu vas courir. D'ici. À en haut. On est à moins un en bouffe. Il y a des petites pénuries comme ça de bouffe et il semblerait que les colonies les gèrent plutôt bien. Ok. Là, on n'est pas trop mal. Il devrait y avoir un manque à gagner ici. Alors, il va me falloir une porte par ici. Parfait, on est fermé. On n'a plus de bois, mais ça c'est pas trop gênant. Ok, on continue à faire de la bouffe. À côté des arbres, si possible. On est quasiment à 200 de pop. Ok, on a du Tesla qui est fait. On va pouvoir continuer à fermer ici. Parfait. Vous, les gars, vous allez jusqu'au bout de la carte là. Normalement, vous allez drainer tout ce qu'il y a au sud. Et là, on va pouvoir fermer ce secteur-là. On remontera après. Est-ce qu'on a fermé ? On a fermé. C'est très bien. Ok. Là, on est bon. On est au jour qu'on vient 15. Ça va être gérable. On a tout ça à exploiter. Allez, c'est parti. A priori, on n'a pas fait trop de bouffe par ici. On va éviter de piétiner trop sur les zones. Ok, il nous faut encore plus de bouffe. Ça veut dire qu'il nous faut encore plus de place. Ça ne marchera pas. Attention. Building completed. Attention. Building completed. On va monter de pop avec tout ça. Attention. Building completed. Ok, tout est rempli. On est monté à 230 de pop. Adieu. On va remonter par là-bas. Eux, ils vont redescendre par ici. On continue de s'étendre. On va pouvoir fermer ici assez facilement. Tu encore ? Ok. Tout est bien ? Il y a des ordres ? Oui. Allez, c'est parti. On continue. On a l'énergie pour ça à passer. Building completed. The walls are under attack. On va quand même avoir un peu de mal à gérer la bouffe je pense. Ok. Là on est bon. Et puis qu'il y a 8 d'énergie. Je vais pouvoir te mettre par où. Allez hop. On ferme en bas. On va quand même. On ferme ici en fait. Parfait. Voilà. Ok. On a tout fermé. Great idea, sir. 16, 17, 19, 21. 19, 16. Attention. Building completed. Sorry, sir. On va essayer de valider par ici. On va faire le tour du... Non, par ici. J'aimerais bien que vous fassiez le tour par ici les gars. Ouais, c'est ça. Pourquoi ils ne peuvent pas passer par là ? Ok. 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 On va juste vide la petite poche qu'il y a là. Ça passe. Ok. Building completed. C'est parti. Ça devrait suffire. On a de la bouffe. On a beaucoup de bouffe. Et là on va commencer à empiéter sur nos niveaux de bouffe normalement donc il va falloir qu'on continue à faire des cabanes de chasseurs. Et là on va essayer de fermer ici, ici, ici. Hop. Vous là. Vous là. On va essayer de fermer par là. On va essayer de fermer par là. Tac. Toi ici. Toi là. Toi là. On va essayer d'augmenter les niveaux de bouffe. On va faire un petit break là et on va voir comment ça se passe après. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures dans Air Billions. Et j'espère que ça va bien se passer. Allez, bye bye. Okay. Sous-titrage ST' 501